Musique Bonjour à tous, bienvenue dans le premier debug mode de l'année On va commencer hardcore avec la grosse news que vous allez découvrir tout de suite On a tourné un petit truc avec des vies, je vous laisse regarder Bonjour c'est Ramin NoLife, je te fais la bise Bonjour à tous, bonjour David Bonjour Alex, c'est pas une fille Donc voilà On a des choses pas drôle à dire, c'est ça ? Non c'est pas drôle à dire et j'ai pas l'habitude Parce que d'habitude en fait je me sers de l'humour, tu vois ? Ouais Pour pas avoir à dire les trucs sérieux Et là j'en chie parce que je dois dire un truc sérieux Tu sais de trouver des gags et des trucs Le problème c'est que si je fais des gags, les gens ils vont encore se dire que je rigole Et puis moi ça va me faire rire et ils vont penser que je m'en fous et c'est pas vrai Voilà Alors, donc comme vous avez pu le voir le 31 décembre Il y a eu la Nécrospective qui annonçait La mort de ton perso pendant ce temps à la rédac Ouais Il lui avait plein d'aventures et à la fin il meurt Et à la fin il meurt Mais le truc a été monté quand même de manière à montrer Tu veux dire qu'il y aura un message caché ? En fait, oui J'aime bien les messages cachés J'aime bien Mais t'es pas très caché Non, c'est pas très caché Des gens ont compris Donc déjà là sur tout le monde tu vas pas vraiment mourir ? Non, en tout cas si, mais pas là Enfin en tout cas j'ai pas de date précise, on m'a rien dit Peut-être de vieillesse, peut-être d'une maladie vénérienne, je ne sais pas Mais je vais arrêter de faire des émissions pour NoLife Ouais, c'est ça qui est pas drôle Voilà Donc bon, c'est un secret pour personne On l'a expliqué plusieurs fois On manque d'abonnement pour financer la chaîne avec l'équipe actuelle Donc voilà, c'est simple, c'est mathématique Il faut réduire l'équipe Après en avoir discuté avec toute l'équipe, avec chacun individuellement Davy fait partie de ces personnes qui acceptent, entre guillemets, de partir Parce que t'as des possibilités, tu peux faire autre chose ailleurs C'est ça Ouais, parce qu'en gros, quand tu dois te séparer de gens dans ta société C'est où tu vires, où les gens partent de leur propre chef Et c'est quand même plus classe de partir de son propre chef Et voilà Donc moi, ben on m'a proposé, la chaîne Gong On m'a proposé de faire Roadstrip Donc une émission Une émission excellente Excellente, que tout le monde connait déjà Et que j'aime faire Et donc j'ai la possibilité de continuer à faire Roadstrip pour Gong Et donc, ben voilà Bon, le coin des abonnés s'arrête aussi, du coup Ben oui, j'arrête de faire des émissions pendant life Ne demandez pas, et ça, et ça, et ça Le paquet, c'est j'arrête, en gros Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux continuer à faire ce qu'il te plaît À partir de février sur Gong Voilà Par contre Là, je vais partir Une question, est-ce que je peux emmener ça ? Oui, Devy, il n'y a que toi qui l'utilisait Et tu l'as bien mérité Merci Tu reviendras nous faire la bise ? Non Rires Voilà, donc Devy, ben écoute, j'en profite aussi pour te remercier Pour tout ce que tu as fait pour NoLife Pour toutes tes émissions, tous tes programmes J'espère qu'on te reverra un jour parmi nous Et puis je te souhaite bonne chance, tu fais du merde Pour ta future carrière, n'est-ce pas ? Bientôt tu seras sur Téléphant, c'est sûr Donc, en attendant, nous, évidemment, on continue Il y a aussi pas mal de programmes nouveaux Par exemple, on appelle ça le serpent de mer à NoLife C'était l'émission Katsuka, qui était en développement il y a déjà deux ans Et bien figurez-vous qu'on a remis le projet sur les rails Dans une version un peu différente Et Marc va vous en parler tout de suite Oui, oui, moi aussi je m'aime Ne poucez pas mesdemoiselles, il y en aura pour tous les jours Alors déjà, salut, donc moi c'est Tsuka de Katsuka.com, le gérant du site Déjà, la bonne nouvelle, c'est Merci à Alex Qui vient tout juste de débuguer le projet de l'émission Qui frisait un petit peu au pire moment Donc là, c'est bon, on est parti Grosso modo, on vous donne rendez-vous deux fois par mois dans le 101% du mercredi L'émission, ça va parler en gros de cinéma d'animation Tout ce que je kiffe en anime Avec des news, des présentations de projets en développement Des courts-métrages Et puis plein d'autres focus sur des œuvres et des artistes que je kiffe bien Ce qui est sympa, c'est que ça sera le premier habillage de NoLife entièrement en animation traditionnelle C'est parce qu'en fait, il y a des animateurs qui interviennent sur le coin de Tsuka Des gens qui sont là depuis très longtemps, souvent des amis Et je leur ai demandé de nous réaliser des petites virgules, des interviews animés, un générique également Ils étaient ok, ils ont fait ça et c'est génial Avec le sound design de NoLife en plus, ça prend encore plus d'ampleur Katsuka, enfin sur l'antenne de NoLife On l'attendait depuis longtemps, ce sera quand même différent de ce que vous connaissez avec les critiques animés Qui suivent vraiment complètement l'actu des sorties DVD, ciné Vous verrez vite avec Katsuka que c'est encore autre chose C'est un complément vraiment à ce qu'on faisait déjà Mais c'est pas tout, il y a aussi une nouvelle émission qu'on fait avec Cyril Lambin Qu'on voulait faire depuis très très longtemps et enfin on la met en place, on profite de cette rentrée pour se lancer Ça s'appelle Compiler et c'est une émission qui va expliquer un petit peu, attention, accrochez-vous, la programmation et des concepts d'informatique De manière, on va dire, simple et amusante Alors je vous en dis pas plus, ça va commencer vendredi prochain à la place de Double Face Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi, ah oui, il y a aussi un petit changement pour Autoplay, un gros changement même Et je vais laisser Dr Lacave vous expliquer tout ça Il y a un petit changement par rapport à Autoplay qui était une mensuelle et qui va maintenant devenir bimensuelle mais dans 100% Qui ne sera pas avec moi mais je vous laisse découvrir toutes les surprises Par contre, Hidden Palace continue, donc toujours un indi sur deux dans 100% Alors pourquoi ces petits changements ? Bah tout simplement parce que j'essaye de prendre une autre direction dans ma vie J'ai quelques projets et on va voir si on peut les mener à bien On se retrouve donc la semaine prochaine pour un Hidden Palace qui fera plaisir à tous les fans de Jeux de Guerre Je vous laisse deviner ce que c'est Il y a aussi bien évidemment Costume Player, une nouvelle émission Vous avez peut-être déjà vu le numéro 1 qui est passé juste avant les vacances de Noël Bah là c'est officiel, ça devient une mensuelle qui va passer pendant toute la saison une fois par mois le lundi à 19h30 après 101% Donc le deuxième numéro vous allez le voir tout de suite après 101% ce soir Donc c'est une émission fait par une équipe de petits gars qui en veulent, là c'est leur premier programme télé Donc évidemment on les encourage à aller le plus loin possible, on espère que c'est que le début de leur carrière audiovisuelle En tout cas ils se donnent beaucoup de mal pour essayer de faire un programme le mieux possible C'est une idée que j'ai eu avec mon pote Gweggs qui lui est cosplayer depuis 15 ans On voulait tous les deux faire un projet consacré à la culture un peu geek Et comme lui il connait très bien le sujet, il m'a soumis l'idée et on a parlé ensemble, on a travaillé dessus Et maintenant l'émission est prête et on espère que vous allez l'apprécier, découvrir des choses Il y a des news, une interview de cosplayers pour savoir qu'est-ce qui les motive, un reportage à chaque fois tous les mois Et un tuto pour vous apprendre une base en cosplay, donc on espère que vous allez l'apprécier C'est tous les mois après 120%, un lundi par mois Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur la rentrée Alors évidemment on a encore d'autres projets en stock, on est en train de travailler dessus, je vous en parlerai sûrement plus tard Je ne vous ai pas non plus parlé de toutes les émissions qui continuent évidemment, 120% chez Marcus, Superplay Tous les animés évidemment, tout ça, ça continue J'imagine que parmi vous il y en a beaucoup qui sont un peu sous le choc Ah, des vies qui s'en va, c'est terrible, évidemment ça va énormément nous manquer Mais il faut comprendre que c'est comme ça, c'est la vie d'une chaîne de télé Il y a des gens qui partent, peut-être qu'ils reviennent plus tard C'était forcément inévitable qu'à un moment donné on allait se retrouver dans cette situation Et, comme vous avez compris, on va faire le maximum pour que la chaîne soit toujours aussi fournie en programme Malgré les difficultés du moment Donc voilà, si vous voulez nous aider, évidemment abonnez-vous Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour un prochain DebugMod